Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le quatorzième jour et donc le quatorzième partie du Coran dans lequel on trouve encore une fois toujours des enseignements qui sont multiples et il en est un qui est important parce qu'il a à voir avec les limites, il a à voir avec les obligations et les interdits. Nous le savons, l'islam a déterminé des choses qui étaient permises et des choses qui étaient interdites. On sait qu'il y a du halal et on sait qu'il y a du haram. Et on sait également que ce qui est prescrit en étant possible est clair. Il n'a mal halal ou bayenoun, le halal est clair. Ou il n'a mal haram ou bayenoun, c'est-à-dire l'interdit est clair de la même façon. Et donc il n'y a pas à jouer avec les règles, ce qui est permis et c'est qu'être interdit est clair de la même façon. Cela étant, ce qui est important ici, c'est qu'on se rend compte que dans notre religion, souvent, parfois, souvent et parfois, on a un certain nombre de savants ou un certain nombre de jeunes qui utilisent ces notions de façon inconsidérée. Et là, il est mis en évidence, dans un verset qu'on trouve dans cette section, quelque chose qui est important. Ne dites pas en forgeant un mensonge sur Dieu, ceci est halal, ceci est haram, et ce qui va produire que vous allez inventer sur Dieu un mensonge vis-à-vis de Dieu ou dans la religion de Dieu un mensonge. C'est une notion qui est très très importante. On s'aperçoit que les premiers savants de l'islam, les compagnons d'ailleurs en l'occurrence, ils faisaient très très attention. Quand le Coran dit c'est haram, le Coran dit c'est haram, c'est clair. Quand le prophète dit c'est haram, c'est aussi clair. Quand il s'agit par exemple du vin, quand il s'agit du porc. Mais il y a des situations où les choses ne sont pas aussi claires que ça. Et là, on voit des jeunes ou certains savants qui se précipitent dans le fait de dire c'est halal ou c'est haram. Il faut faire très très attention, ce sont des paroles qui sont extrêmement lourdes. Ne dites pas avec les langues qui forgeraient un mensonge, qui produiraient un mensonge. Que ceci est halal et que ceci est haram. Donc déjà il faut avoir la connaissance, il faut savoir de quoi il s'agit. Même sur les raisonnements par analogie, quand on a une situation, ou par exemple des situations scientifiques, ou des situations aujourd'hui qu'on ne connaissait pas, le fait de fumer, certaines drogues, etc. On ne les avait pas à l'époque du Coran, on ne les avait pas à l'époque du prophète. On ne peut pas commencer à distribuer le halal et le haram. Il y en a qui ont deux semaines d'études, des jeunes, qui commencent la religion et qui commencent à dire haram, haram, haram. D'ailleurs on commence souvent, en l'occurrence, à dire c'est haram parce qu'on est souvent dans l'esprit de l'interdit avant l'esprit de la compréhension. Et souvent moins on comprend, plus on interdit. Et plus on comprend, plus on nuance, plus on fait attention. On sait qu'il y a des interdits, on sait, et on fait attention parce que les choses sont complexes. La compréhension de la complexité fait que de ce point de vue-là, on fait attention. Là le verset, il est très très important, il vous dit, attention, n'utilisez pas ces mots de façon inconsidérée. Il faut avoir le savoir, et avec le savoir, la compréhension de la complexité. Et quand on est dans la compréhension de la complexité, on est toujours dans la prudence. Il faut être prudent, toujours. Que Dieu nous aide, n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.